Bienvenue sur Pourquoi pas moi ? Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. J'ai rendu compte que justement, je n'étais pas infaillible en fait. Justement, oui, j'étais capable de beaucoup, mais jusqu'à un certain seuil. Et finalement, aujourd'hui, je suis vachement reconnaissante d'avoir aussi cette partie de moi en fait. Initialement, je le voyais comme une faiblesse. Et j'en parle aussi beaucoup à tout le monde. J'en parle sur mes réseaux, j'en parle dans mon livre, j'en parle en interview, j'en parle avec mes proches. J'en parle avec tout le monde en fait. De dire que c'est OK d'avoir aussi des failles et des faiblesses. Parce que moi, ça m'a permise en fait de ralentir et de profiter justement un peu plus de ce que je vis en fait. Et d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Et donc, je suis vraiment reconnaissante en fait d'avoir aussi cette partie de moi qui est l'anxieuse du coup. Oui. C'est un vrai garde-fou qui t'apprend à vivre différemment. Complètement. Et oui, ça a influencé après pas mal de choix, de décisions, de commencer à faire des crises d'angoisse. De vivre du coup avec ce trouble anxieux. Parce que quand on commence à faire des crises d'angoisse et qu'on en fait de manière régulière, on rentre en fait dans un trouble anxieux généralisé. C'est qu'on a une anxiété constante en soi. On a toujours peur de faire une crise d'angoisse. C'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Et du coup, attention quoi. Il faut que tu sois hyper à aller écoute justement de tous les signaux de ta fatigue psychologique, émotionnelle et physique. Parce que dès que tu dépasses le seuil, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est parti. Aujourd'hui, du coup, tu as une hygiène de vie qui te permet de pouvoir être bien ? Oui, oui. Aujourd'hui, je me sens bien. Depuis quelques années, j'ai effectivement trouvé mon équilibre. En ralentissant du coup sur le côté projet. En apprenant à dire non. Je crois qu'une des clés vraiment pour moi, ça a été ça. D'arrêter de dire oui à tout. De croire que j'étais capable de tout mener en même temps. Et donc d'apprendre à dire non. Dire non, c'est... Même vis-à-vis des autres. J'avais du mal à dire non par exemple à mes amis. Ou à la famille. Parce qu'encore une fois, moi, dans ma personnalité, de vouloir bien faire. De vouloir tout faire. De montrer que je suis capable de tout gérer. J'avais envie de dire oui tout le temps aussi. De ne pas décevoir mes amis. De ne pas leur dire non à un dîner. Et j'ai appris aussi à dire non. À dire écoutez, je suis fatiguée. Là, j'ai trop de choses en ce moment. Il faut que je me concentre sur moi. On se revoit dans quelques semaines. À faire des choix un peu plus pour moi. Et je pense que ce n'est pas de l'égoïsme que de faire des choix un peu plus pour soi. Parce que quand on est bien avec soi-même, on est capable du coup d'apporter aussi l'autre. C'est vraiment ce qu'on appelle un risque positif. Ah bah tu vois, je ne connaissais pas ce terme. Mais tu vois, je m'en suis rendue compte aussi à travers mon métier. En fait, le burn-out qui concerne aussi les soignants. Et d'autant plus dans le contexte actuel. Et on a vécu la crise du Covid comme aussi un signal d'alarme. Un signal de souffrance de notre système de santé. Et nous, on était au cœur du système. Et en fait, on a tous un peu pris sur nous pour tenir la barre et faire ce qu'il fallait. C'est normal. C'est notre métier que de soigner. Donc, on a fait ce qu'il fallait de tous. Mais par contre, beaucoup, en fait, on a aussi pris conscience de nos limites. Et moi, en tant que soignante, j'ai besoin d'être bien, d'être saine, d'être équilibrée, de me sentir bien pour pouvoir accompagner des gens qui, eux, sont en souffrance. Tu ne peux pas accompagner des gens si toi-même, tu es en souffrance. En fait, c'est trop dur émotionnellement. C'est là où tu craques. C'est là où, malheureusement, tu arrêtes ton métier. Tu changes, tu n'arrives plus à tenir. Et ce n'est pas le but, évidemment. Moi, j'ai envie d'être un bon médecin. J'ai envie d'être présente. Donc, je me suis aussi rendue compte de l'importance de l'équilibre physique, mental, de se sentir bien mentalement, aussi dans mon métier. Donc, voilà. Du coup, je me suis un peu perdue dans mes explications. Mais oui, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais j'ai trouvé, je pense, un équilibre. Et à partir de quand, du coup, tu as compris le sens de médecin et personne médiatique ? Il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, ça peut prendre plusieurs années de trouver vraiment son chemin et se sentir vraiment à sa place. Mais il ne faut pas abandonner, quoi. Il faut juste, comme on dit depuis le début, je pense, écouter sa petite voix intérieure. Et on peut avancer progressivement, pas sur un chemin. Et puis, à un moment, ça devient limpide, en fait. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à l'annulateur et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada